La première fois que j'ai vu un tableau de Francis Bacon, je ne sais pas quel âge j'avais, j'étais très jeune. Je crois que c'était à Londres, mais je me souviens que j'ai été épouvanté. C'était les trois figures au pied d'une crucifixion, donc ce triptyque sur fond orange, où se dressent trois monstres grisâtres, avec de longs coups, des espèces de serpents qui hurlaient, des serpents dentés. Ce tableau que j'ai rejeté m'a accompagné pendant longtemps, de manière négative, mais également de manière pulsionnelle, parce que dans toute horreur, il y a aussi une féerie. Chez les Grecs anciens, les serpents sont des nymphes, et les nymphes sont des serpents. Et voilà, je me suis mis à aimer plus tard Bacon, pour des raisons esthétiques, pour des raisons, je dirais, philosophiques, parce que ça disait des choses sur l'angoisse existentielle. Voilà, ces tableaux dont les impacts sont énormes. Mais la première fois, c'était l'épouvante. J'ai quitté la salle, je me souviens. Des années plus tard, quand on m'a proposé de passer la nuit pour la collection Ma Nuit au musée, avec 42 tableaux de Francis Bacon au centre Pompidou, donc c'était en 2019, un peu avant le grand épisode du Covid, je voulais que cette épouvante que j'avais eue face à Bacon, enfant, se transforme. Je voulais aller voir, comme au poker, et je voulais transformer cette épouvante. Mais tout de suite, Bacon a agi sur moi. À peine entré dans le musée, c'était une chance énorme d'être seul face à des tableaux, j'allais jouir de ça. J'ai été atteint par une migraine ophtalmique assez terrible, à l'époque j'y étais sujet, qui m'ont cisaillé les yeux. C'est-à-dire que je ne voyais plus rien, il y avait une espèce d'étagement, comme au couteau. J'ai failli m'évanouir. Et le jeu des néons, des reflets des tableaux, puisque les tableaux de Bacon sont enfermés derrière des vitres, m'ont atteint. J'ai dû passer les premières heures de cette nuit, qui devait être enchantée, avec un bandeau sur les yeux, bourré de médicaments, à me demander si je n'allais pas passer la nuit à dormir. Donc, je tiens Bacon pour un sorcier. Et j'ai un rapport, effectivement, alors lui, ce serait un sorcier noir, et moi, un sorcier blanc, parce que je sais me défendre aussi. J'ai un rapport avec lui très conflictuel et très aimant. Et je me laisse prendre par la peinture de Bacon, je la vis. Et ce qui s'est passé durant cette nuit, que j'essaye de raconter dans ce livre, la bleue Bacon, c'est une passe magnétique. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement la peinture elle-même, c'est ce qu'elle produit sur nous, ce qu'elle provoque en termes d'émotion, en termes de cataclysme sensoriel. Et je me suis laissé envahir, c'est une chance unique, enfin, ça ne se reproduira pas pour moi. Je me suis laissé envahir pendant toute une nuit par l'univers de Bacon, que j'ai approché, presque épousé, tout en faisant attention de ne pas être détruit par cette peinture extraordinairement violente. Bacon, il fait partie de ces peintres comme le Caravage, enfin, c'est des peintres à qui j'ai consacré beaucoup de mon temps. Ce sont des peintres qui dénudent la violence, pour nous. Bacon, ce n'est pas un violent lui-même, c'est sa peinture qui dénue de la violence et qui nous la jette au visage pour montrer le monde, peut-être sous une facette que nos yeux, épuisés par les images, ne voient plus. Je pense que de voir de la peinture, de la voir dans ces conditions-là, bon, c'est un risque physique, et j'aime bien ne pas me ménager. Mais au moins, ça me nettoie de cette saturation d'images pour rien, dans lesquelles nous épuisons, en tous les cas, j'épuise mes journées, enfin, sur des écrans. Et la peinture, c'est le contraire de l'écran. Là, d'un coup, on est face à quelque chose de, j'allais dire, de minéral, de physique, d'une matière, voilà. Donc cette nuit-là, ce qui s'est passé, finalement, c'est le retournement de l'horreur en joie, en féerie. En plus, j'avais demandé à ce qu'on éteigne la lumière à 3 heures du matin. Je m'étais muni d'une lampe torche, j'ai une espèce de nostalgie de Lascaux, des grottes. Je me dis que la peinture, ça doit se voir comme ça, sans les néons, sans la lumière artificielle, elle doit sourdre des murs. Et j'ai eu de la chance, voilà. J'ai été favorisé, je ne sais pas si c'est par les dieux ou finalement par Bacon, qui devait bien rire de mes aventures cette nuit-là. Et après n'avoir rien vu pendant des heures, là, avec cette lampe torche, j'ai vu quelque chose de merveilleux qui se repeignait devant moi, qui était Bacon vivant, au fond. J'ai appelé ce livre « Bleu Bacon » parce que finalement, ce qui m'a frappé durant cette nuit, et je vais dire peut-être une énormité, mais c'est la douceur, je m'en étais de moi-même, la douceur de Bacon. Alors le bleu, c'est une couleur froide, mais ça dépend comment elle est étalée et sur la toile. Mais bon, voilà, c'est la couleur qui m'a saisi cette nuit-là, peut-être à cause de la nuit, le bleu nuit. Le bleu de la nuit, ça aurait été un beau titre aussi, déjà utilisé abondamment. Et je m'insurge contre l'idée à laquelle on réduit Bacon, un peintre nihiliste, un peintre de la cruauté, un peintre sadique qui déforme les corps jusqu'à une manière un peu, avec une jouissance noire. Alors, il y a ça évidemment, mais c'est un premier cap qu'il faut franchir pour entrer peu à peu, quand on a la chance de jouir de sa peinture, enfin de l'aimer, tout simplement, c'est une question d'amour. Entrer dans une forme de délicatesse, il a osé l'orange, il a osé le rose, peindre en rose, vous imaginez, des fonds roses avec Oedipe et le sphinx, et ce bleu très sexué, très érotisé, ce bleu sexuel. Il y a un tableau qui s'appelle « Les lutteurs » des années 50, où on voit Bacon lui-même en train de faire l'amour, avec un homme dans une cage, il grimace en regardant le spectateur, et ce qui se passe, c'est très rude, mais en même temps d'une délicatesse inouïe, infinie, ce qui se passe au niveau de leur, on ne voit pas bien évidemment, il y a une opacité dans leur joute amoureuse, mais ce qui se passe entre eux deux, au point de contact, au point des sexes qui s'emboîtent, c'est une merveilleuse compacité bleue, bleu roi, bleu outre-mer, des bleus qui s'emmêlent, c'est le bleu du sexe. Et son amant, qui est au-dessus de lui, son dos, au moment de faire l'amour, ressemble à la crête d'une montagne, vous voyez, une crête bleu-blanc-glacier. Je ne sais pas si j'ai inventé ce terme, bleu-blanc-glacier, mais vous savez, quand la glace devient bleue, Bacon, il arrive à ça, comme les grands maîtres de la peinture italienne, comme le Titien, c'est quand même, voilà, c'est ce bleu de la grande délicatesse de la peinture qui m'a saisi, c'est ce bleu qu'on ne verra jamais sur nos téléphones, qu'on ne verra jamais sur des écrans, qu'on n'arrivera jamais à maintenir sur notre ordinateur, c'est le bleu, au fond, dont j'espère qu'il est la couleur de l'existence elle-même.